Musique On est sur une nouvelle saison, comme vous l'avez tous remarqué, on a gardé un certain nombre de nos joueurs de l'année dernière comme Malcolm, Loïc, un des deux frères doublés bien sûr, Alexis et Thomas. Ils sont avec nous pour la saison, on a recruté pas mal à l'extérieur et en N1 et en N2. Là on attend notre Américain qui va arriver cette semaine. Et à partir de là on va essayer de jouer comme d'habitude les premiers rôles malgré notre effectif renouvelé, malgré la jeunesse de l'équipe et bien sûr de créer la surprise tout en étant bien sûr challenger parce qu'on a des grosses grosses équipes en face de nous dans ce championnat de N1 relevé bien évidemment cette année. Bon, le jet Vosges monte en puissance puisque la dernière prestation vendredi soir a plutôt été rassurante. C'est un match amical, ça reste un match amical, il faut le prendre comme tel donc on est loin de la configuration qu'on va pouvoir espérer. On a quelques blessés qui étaient sur le banc hier soir, on a bien évidemment pour le moment rien montré d'un point de vue tactique. L'objectif est d'être les plus près possible pour pouvoir attaquer et la Coupe de France et le championnat sachant que notre objectif principal c'est évidemment le championnat. Franchement la Coupe de France dans ce lundi soir contre Orchi, une équipe du Nord, toujours difficile. C'est une équipe difficile parce que c'est une équipe qui est dans notre championnat. Donc de toute façon c'est un bon test pour voir ce que ça va donner en match officiel et on va lancer la saison avec de nouvelles configurations et avec cette nouvelle équipe qui nous est proposée qui nous a fait quand même bien plaisir un vendredi qui commence vraiment à prendre ses marques. Quelles améliorations tu attends un petit peu dans le jeu ? Les améliorations elles vont venir du retour de nos blessés déjà et puis de l'arrivée de l'américain qui va nous apporter un plus. Puis l'amélioration on l'a senti hier soir puisqu'on a recruté en dernière minute William qui vient de le probé et qui est très intéressant. Le meneur de jeu qui apporte beaucoup de vitesse c'est ça ? Il apporte beaucoup de vitesse et puis sans en connaître et sans être vraiment intégré dans le groupe. Il a commencé déjà à distribuer le jeu hier soir et c'était extrêmement plaisant à voir. Enfin Amrick Field donc l'intérieur américain qu'est-ce qu'il est censé apporter à ce groupe ? Parce que c'est un peu la valeur ajoutée forcément ? C'est une valeur ajoutée. Un joueur américain c'est toujours ce dont on rêve lorsqu'on est évidemment un dirigeant d'un club de basket. Le but du jeu c'est évidemment de renforcer l'équipe. C'est aussi de lui donner une articulation, une colonne vertébrale. Elle en a besoin et on va avoir besoin d'être solide pour pouvoir gagner des matchs à l'extérieur comme on l'a fait l'année dernière et aussi pour pouvoir réjouir notre public ici au Palais des Sports. Amrick Field va apporter du poids forcément, du scoring. Il a un gros CV. Ça ne va pas être le même jet-vouche forcément avec ce joueur ? Chaque année c'est pas le même jet-vouche. Chaque année, ces deux dernières années que j'ai suivies ont été extrêmement intéressantes. On termine dans le top 5 comme toujours. On termine quatrième. On termine en faisant seulement un tour de play-off. L'objectif c'est évidemment de pouvoir gagner en puissance et pourquoi pas de jouer les troubles faites alors qu'on a en face de nous des très très grosses équipes et des très grosses écuries. Il n'y a pas que nous qui sommes allés chercher des joueurs chevronzés pour pouvoir renforcer nos effectifs ou alors conforter nos effectifs. Pour conclure, on pense déjà aussi à ce premier match de championnat à l'extérieur ? Oui, on pense déjà au premier match à Oubona, bien sûr. Bien évidemment. Donc là aussi ça donnera un petit peu la tonalité de la saison. Il ne faut pas se souper sur un premier match comme ça. Ça donne quelques indicateurs ? Ce ne sont que des premiers matchs aussi. On est au tout début du championnat. On va pouvoir espérer monter en puissance. C'est le cas dans tous les sports et dans toutes les reprises de championnat qu'on peut voir d'ici de là. C'est certain qu'on va gagner en puissance et c'est certain qu'on va avoir une belle équipe du Jet Vauge cette année.